... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction. Voici les titres. La campagne électorale pour les législatives débutera ce soir à partir de minuit. Et au Taïwan, donc, le bilan des victimes du séisme salourdi. Merci à vous de nous rejoindre. Conformément au règlement en vigueur, la campagne électorale pour les législatives 2018 débutera dès les premières heures du vendredi 9 février, soit ce soir à partir de minuit. A cet effet, donc, le ministre de l'Intérieur fera une déclaration ce soir à la radio-télévision de Djibouti. Regardez. Et ce soir, donc, par ailleurs, les dispositifs pour assurer les supervisions de ces élections législatives dans les bureaux de vote ont été mises en place. Et par ailleurs, une réunion d'information a eu lieu ce matin au siège, donc, du Conseil national de la communication, la CNC, au sujet de la répartition des temps d'antennes et de couverture médiatique des partis en lice. Cette rencontre a réuni autour d'une même table les têtes de liste et directeurs de campagne des différentes listes, donc, qui concourent à ces élections législatives. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdel Rader Ahmed, et la présidente de la commission nationale de la communication, Olufa Ismail, ont bien évidemment pris part à cette rencontre, ainsi que les êtres membres de la CNC. L'objectif de la réunion a été d'informer les têtes de liste et les directeurs de campagne des partis sur les prérogatives de l'organe qu'est la CNC, chargée de veiller sur l'équité et l'égalité des temps d'antenne à tous les partis. Les présidents des partis et groupements de partis politiques, il a été arrêté la programmation suivante. Le crédit du temps alloué aux partis et listes en compétition sera diffusé sur la chaîne de leur choix, durant les heures de grande écoute, à savoir après le journal. Les événements de la campagne seront couverts pour une durée de 4 minutes, insérées dans les journaux, radio, télévision et dans toutes les langues diffusées. La CNC autorise que 1 minute 30 soit allouée à chaque candidat pour se présenter aux électeurs de tous les partis en lice et qui sera diffusée après chaque journal. Ces programmations respectent un ordre de passage qui est établi par devant la CNC en présence des candidats et qui est le suivant. Arta, Ali Sabie, Dikil, Tadjura et Obok et enfin Djibouti-Ville. L'ordre de passage où il y aurait deux listes qui concourent. Donc, pour Ali Sabie, l'ordre de passage par parti serait en première position l'UMP, en deuxième position CDU. L'ordre de passage par parti de la région de Tadjura. L'UMP serait en première position et l'ARD en deuxième position. Enfin, pour Djibouti-Ville, les deux listes qui concourent. En première position l'UMP, en deuxième position l'UDJ. Au final, je demande donc à tous les présidents des partis politiques que je remercie pour leur présence de nous faire confiance et qu'ils ont également, s'ils se sentent lésés, une voie de recours auprès de la CNC qui leur est ouverte à tout moment. Et ensuite, les différents partis prenants qu'on vit à la réunion ont débattu donc sur ce qui peut être revu dans les règles de la CNC. Des échanges fructueux et des critiques ont été émis par les différents responsables des partis politiques qui concourent à ces élections législatives, à savoir l'UMP, représentée par son président, Abdel Ghadir Kamel Mohamed. La présidente de la coalition UDJ-PDD, Ilaye Ismail Guedi, qui représente le groupement UDJ-PDD. Rassim Ahmadini de l'ARD. Tous ont émis donc à la fin des discussions le vœu d'une élection où personne ne doit être écarté, médias publics. De ce fait, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdel Ghadir Ahmed Ali, les a conviés à prendre part donc à un débat qui opposera les têtes de liste des différents partis et ce, pour le renforcement donc de la démocratie djiboutienne. Un pas important qui a été salué par l'ensemble des têtes de liste et directeur de campagne présent à la réunion. Les studios sont disponibles, tout doit être fait là-bas. Ce sont les enregistrements, les montages et tout. Les listes de l'extérieur n'auront plus besoin de venir à Djibouti-Ville pour les enregistrements de leurs partisans. Il n'y a qu'uniquement les listes de Djibouti-Ville, UMP, IDJ et PDD qui seront donc mises à la disposition des studios pour les enregistrements. L'autre élément très important, c'est que l'accès à l'ARTD est très difficile. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, vous nous transmettiez donc les photos et les personnes avec qui on doit collaborer pour qu'ils puissent avoir un accès facile parce que la campagne, elle démarre demain. Et si aujourd'hui, nous ne prenons pas à ces dispositions, nous ne voulons pas avoir de problème demain aussi avec les partis. autant maintenant que chacun se mette à disposition pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions. L'autre fait nouveau encore dans cette histoire, c'est l'organisation des débats entre tête des listes. Nous avons proposé trois débats. Un débat entre la liste ARD, UMP et Djibouti-Ville. Un deuxième débat entre la liste CDU, UMP et l'ACB. Et les derniers débats, c'est UMP et UDJ-PDD de Djibouti-Ville qui se font se dérouler respectivement le lundi 12, le vendredi 16 et le mercredi 21 février, incha'Allah, si tout se passe très bien. Donc c'est des propositions que nous mettons sur table. Et comme le temps presse, chacun doit dès maintenant s'engager sur ça aussi. Parce que nous avons besoin aujourd'hui, plus tard, donc en fin de matinée, de pouvoir signer ensemble la charte qui va définir. Et voilà donc Ali, bonjour. Vous avez pris part à la réunion de ce matin qui a eu lieu dans les locaux de la Commission nationale de la communication et qui a vu la participation du directeur général de la RTD et de la présidente de la CNCA, ainsi que des têtes de liste des différents partis qui sont en liste dans ces élections législatives. Alors comment se dérouler la réunion ? Qu'est-ce que l'on peut retenir ? Et bien donc cette réunion qui a eu lieu ce matin au siège de la Commission nationale de la communication, Ahmad intervient donc à un moment donné où la campagne électorale pour les législatives 2018 débutera donc ce soir à partir de minuit. Et bien à cet effet, le ministre de l'Intérieur fera comme d'habitude une déclaration donc ce soir à la radio-télévision du Djibouti. Par ailleurs donc les dispositifs pour les supervisions de ces élections législatives a été mis en place. C'est ainsi donc que cette réunion d'information a eu lieu donc ce matin. Et bien donc dans la réunion, il a été donc retenu qu'un temps de 10 minutes donc dans chaque circonscription électorale devra être observé pour chaque parti politique lors de la campagne législative 2018. Et de ce fait, un tirage au sort donc a été fait dans l'ordre de passage donc de chaque parti politique. Tout ceci donc dans la transparence, les têtes des listes et directeurs de campagne donc se sont pliés donc à ces règles régissantes de la constitution de notre pays. Dans sa présentation, Mme Olufa Ismail qui est présidente donc de la Commission nationale de communication donc a indiqué et l'a félicité donc la présence des têtes des listes et directeurs de campagne au siège de la CNC. Autre chose de nouveau donc dans cette réunion, la radio-télévision de Djibouti par la voix de son directeur a proposé donc un débat politique entre les têtes des listes des différents partis politiques. A Djibouti donc elle opposera l'UMP, à la coalition UDJ-PDD. Donc ce sera un débat qui va se concentrer sur les circonscriptions qui accueillent au moins deux listes. Effectivement donc ce sera un débat donc fructueux, critique où donc les deux personnalités en tête des listes seront présentes face aux journalistes. Chacun pourra présenter son programme et défendre ses points de vue. Effectivement donc chose qui a été donc bien accueillie par les têtes des listes présents. En l'occurrence, le premier ministre est président de l'union majorité pour la présidentielle. Il y avait la présence donc de la présidente de l'UDJ, l'union pour la démocratie et la justice, Iléa Ismaël Giedi-Halèd. Et donc la présence également d'Ahmad Dini, en l'occurrence, Kassim. Et bien il y avait aussi la présence de l'ARD. Et donc ils ont tous accueilli, à bras ouverts, ce nouveau débat qui fera donc la fierté de la radio-télésion de Djibouti. Merci Ali pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, une réunion d'informations et d'échanges d'expériences entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite sur la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires a eu lieu hier au Kempinski Palace Hotel. Cette réunion de réflexion a été conjointement dirigée par le ministre de l'Equipement et du Transport, Mohamed Abdelgad el-Moussa et son homologue saoudien, Dr Nabil bin Mohamed Al-Amoudi, de nombreuses personnalités ayant pris part notamment le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, le directeur des affaires maritimes au ministère des Transports et les ambassadeurs de DPI, des hauts fonctionnaires des ministères des Transports des DPI ainsi que de nombreux hommes d'affaires. Les hauts responsables donc et les participants ont suivi des exposés présentés par l'Agence nationale des promotions des investissements et de l'autorité des ports et des zones franches ainsi que par le Fonds d'investissement public saoudien, tous liés donc à l'infrastructure portuaire des deux pays frères. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre saoudien des Transports a transmis les salutations du serviteur des deux lieux saints et prince hérité de la République donc et le gouvernement et le peuple en remerciant les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Dr Nabil Nabil Mohamed Al-Amoudi a souligné que l'Arabie saoudite entretient des relations au niveau donc avec Djibouti et porte une attention particulière du gardien des deux lieux saints le roi Salman bin Abdel Aziz Al-Saoud et président donc de la République de Djibouti, Ismail Omar Ghelle en insistant sur la volonté de son pays de consolider ses relations pour réaliser les aspirations des deux pays. Enfin, le ministre saoudien des Transports a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations économiques et commerciales dans les transports et pour voir également toutes les infrastructures dans le secteur de transport en République de Djibouti. Et à son tour, le ministre de l'équipement et de transport Mohamed Abdel Nounsa a salué le soutien per un donc de l'Arabie saoudite pour Djibouti de plus à l'indépendance en 1977 montrant que l'Arabie saoudite est l'un des partenaires importants pour le processus de développement socio-économique et social donc de Djibouti. On écoute le ministre. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans votre second pays monsieur le ministre. En effet, le Royaume d'Arabie saoudite est un pays très proche de la République de Djibouti de par la culture et la religion. Excellences, monsieur le ministre, permettez-moi aussi de rappeler que l'Arabie saoudite a toujours soutenu la République de Djibouti. En effet, votre pays reste un partenaire privilégié et ceci depuis notre ascension à l'indépendance, accession à l'indépendance. Par ailleurs, depuis presque des ans, nous avons également renforcé nos relations stratégiques dans des domaines aussi variés que la sécurité militaire, la diplomatie et l'économie. Monsieur le ministre, c'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de coprésider avec vous cette nouvelle occasion de développer davantage nos liens économiques afin que nos deux pays servent des ponts entre le péninsule d'Arabie et le continent africain. C'est ainsi que la rencontre d'aujourd'hui pourra non seulement permettre à mon pays de renforcer des liaisons portières avec le Royaume d'Arabie saoudite en général et en particulier avec la région de Ghizan avec son port et sa zone économique spéciale, mais aussi la coopération dans le domaine aérien et notamment le vol aérien entre l'Arabie saoudite et la République de Djibouti par nos compagnies respectives. Excellences messieurs les ministres, je reste convaincu que la position stratégique de la République de Djibouti point d'entrée du marché et du commésar estimé à plus de 400 millions de consommateurs ainsi que d'autres atouts que je ne pourrai développer ici ne pourront que renforcer davantage notre coopération économique. Sans souligner que tout ceci ne serait pas possible sans la vision du leadership de nos deux leaders et en l'occurrence son excellence monsieur Ismail le Marguer le président de la République de Djibouti et le serviteur de délier saint le roi du royaume d'Arabie saoudite Salmane bin Abdulaziz al-Sahoud ainsi que son excellence le prince héritier Mohamed bin Salmane je vous remercie pour votre attention et à l'issue de la réunion un mémorandum d'entente a été signé entre Djibouti et l'Arabie saoudi dans le domaine du transport aérien l'accord donc a été fait par le ministre des transports et de l'équipement Mohamed al-Abdouqad el-Moussa et le ministre saoudien du transport docteur Nabil bin Mohammed al-Amoudi en présence notamment du président des autorités de port et de zone franche de Djibouti du directeur général d'Air Djibouti et du directeur des affaires maritimes ont assisté également à l'occasion le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale le secrétaire général du ministère d'équipement et de transport les hauts fonctionnaires des ports et de l'autorité des zones franches les représentants de l'agence nationale pour la promotion des investissements et de nombreux hommes d'affaires et en vertu de cet accord des vols aériens entre Djibouti et Djedda sont lancés ce qui renforcera encore plus la coopération dans ce domaine entre les deux pays et par la suite une visite guidée des infrastructures portuaires et ferroviaires de la capitale a eu lieu donc en l'honneur de la délégation saoudienne conduite par le ministre saoudien des transports ils ont visité successivement le terminal à conteneurs de Dorale puis le Dorale multipurpose porte la nouvelle zone franche qui est en construction au PK23 ainsi que la gare centrale de Nagad la visite guidée donc s'est effectuée en compagnie du ministre de l'équipement et de transport du président de l'autorité des ports et des zones franches entouré de ses principaux collaborateurs la délégation conduite par le ministre saoudien de transport a pu donc apprécier la qualité des services proposés par les entités portuaires et ferroviaires de notre pays tels que les déchargements et chargements des marchandises ainsi que les autres produits acheminés par les navires à côte donc accostant au quai de nos ports les responsables du port et les techniciens qualifiés ont expliqué les différentes prestations proposées aux clients ainsi qu'aux sociétés étrangères ou de la place de la place Sous-titrage ST' 501 Nous avons tenu des réunions pour relancer les liaisons entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que depuis l'ascension de Djibouti à l'indépendance, l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié de Djibouti qui nous soutient dans tous les domaines, que ce soit militaires, commerciaux et autres. Donc voilà, nous avons signé aussi un accord bilatéral pour le service aérien entre les deux gouvernements, celle de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Bientôt, R Djibouti va commencer les opérations commerciales pour desservir Djibouti-Jéda pour faire des cargos. Ou bien pour... La distribution de la troisième tranche des fonds de cotisation du parrainage des biens WARF de l'année 2017 et de l'offre d'un camion de marque DINA pour le renforcement du service de cimetière à l'Issabie. A leur arrivée dans la ville, donc, les deux membres du gouvernement ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région, Mohamed Ouabri, le président du conseil régional. Des élus locaux, des chefs coutumiers, des éminents religieux, des femmes actives de la société civile et par de nombreux autres assadjouks, donc, sur place. Le ministre des Affaires musulmanes, Noumin Hassan Barré, avec la collaboration étroite et ses principaux collaborateurs, a procédé, donc, en présence de son collègue du gouvernement, Abdi Yousouf Sougué, des responsables de la région, une distribution, donc, de la troisième tranche des fonds de parrainage de la direction du Diwan Zakat, destinée aux personnes démunies et aux enfants orphelins sans ressources, donc, ainsi que l'offre d'un camion de marque DINA pour renforcer davantage la tâche du service de cimetière de la direction du Diwan WARF. Avant l'intervention des officiels, un chef religieux et un chef, donc, coutumier, respectés, se sont succédés au micro. Tous deux, donc, ont fortement approuvé les efforts du ministère des Affaires musulmanes pour le parrainage d'aides financières et autres, donc, des personnes âgées défavorisées ou des enfants orphelins démunis. Au terme de sa visite à Ali Sabi, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barré, s'est entretenu avec le Ocal et chef coutumier de la ville d'Ali Sabi. Et prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes de la culture et des biens WARF, Moumin Hassan Barré, a remercié les responsables de la région et les assajogues pour leur accueil chaleureux. Il a annoncé que, donc, la donation ou l'acquittement du devoir religieux annuel de la Zakat doit être impérativement une habitude culturelle pour tous les citoyens aisés. Le soutien financier ou matériel des personnes les plus démunies doit être une obligation morale et religieuse à respecter scrupuleusement, a-t-il mis en exergue. Le ministre a fini sa intervention en rappelant à son auditoire de ne pas rester en dehors de la collecte des fonds de la Diwan à Zakat. Le ministre de l'Energie, chargé des Ressources Naturelles, Younis Ali Gedi, a reçu ce matin dans son cabinet. La représentante, donc, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, pour une vidéo de travail, donc. Le ministre, donc, a accueilli chaleureusement l'ambassadeur et ses proches collaborateurs. La discussion a emporté, donc, essentiellement sur la coopération entre son département et l'institution, donc, l'ambassade de France pour le développement national. Lors des discussions, le ministre a présenté les différents projets en cours de réalisation dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et l'ambassadeur a, pour sa part, remercié le ministre pour l'accueil qui lui a été réservé. En pris part à cette entrevue, le secrétaire général du ministre, Mohamed Kiliouaï, c'est un conseiller du ministre de l'Energie. Et par la suite, donc, le ministre de l'Energie a reçu l'ambassadrice, la représentante, pardon, du PNUD à Djibouti, Barbara Menzi. Et, donc, l'accueil s'est très bien déroulé. Le secrétaire général du ministère, donc, de l'Energie a pris part à cette réunion. La discussion entre le ministre et la représentante du PNUD a porté essentiellement sur la coopération entre son département et l'institution onusienne, donc, pour le développement. Et les discussions, donc, entre le ministre a présenté les différents projets en cours de réalisation dans le domaine de l'énergie renouvelable. La représentante, donc, a, pour sa part, remercié le ministre pour l'accueil qui lui a été réservé à elle, ainsi qu'à sa délégation. Le secrétaire général, donc, du ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdelhamahoub, en présence, donc, des hauts responsables du département de l'Education nationale a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture de la formation sur l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires. Les travaux de formation sur l'introduction de l'anglais dans l'enseignement de base ont regroupé des enseignants de l'enseignement de base, des conseillers pédagogiques, des directeurs d'écoles et des inspecteurs concernés. Cet atelier de formation, qui a démarré, donc, dimanche dernier, a été dispensé par l'experte internationale, Tiena Djoussa, de la société Joliphonics, et avait pour objectif l'introduction expérimentale de l'anglais dans l'enseignement de base pour la classe de troisième année. Pour rappel, ce projet pilote pour la classe de troisième année concernera, dans sa première phase, 13 écoles, dont 8 de la capitale et 5 des régions de l'intérieur. Notons qu'après évaluation de cette première mise en œuvre de ce vaste projet, il est donc prévu qu'il soit généralisé en 2020. Le secrétaire général s'est dit satisfait du sérieux et de la conscience professionnelle de tous les participants à ce vaste atelier de formation et a aussi profité de l'occasion pour remercier l'expertise de la société Joliphonics, en particulier Tiena Djoussa. Enfin, la formation se culturait par la remise des attestations aux différents participants. Santé à présent, la caravane médico-chirurgicale, donc, a débuté ses activités de consultation à Arta, où une équipe composée d'une trentaine de médecins spécialistes, donc, sont à pied d'œuvre pour dispenser soins et assistance à la population d'Arta, et ce, depuis mardi dernier. En effet, d'après les régions du Sud en novembre dernier et ceux du Nord en début du mois de janvier, c'est donc la région centrale, la région Benjamin d'Arta, qui va clôturer cette deuxième édition de la caravane médicale lancée par le ministère de la Santé au profit des populations rurales des régions de l'intérieur. Ainsi, la caravane a posé son bivouac au sein de l'hôpital régional d'Arta, qui abritera ses activités de consultation de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales jusqu'au 15 février prochain. Rappelons à cet titre que cette caravane est diligentée par le département de la Santé en partenariat avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS. Et à cette occasion, donc, le préfet de la région, Abdoulah Elal Okiye, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir du visu du banc du roulement des activités en procédant à une visite de courtoisie en compagnie du directeur des régions sanitaires et du responsable de l'hôpital régional d'Arta. Et parmi les spécialités proposées par la caravane, en compte notamment la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la neufrologie ou encore la dermatologie. De plus, d'autres prestations de prévention comme le dépistage du cancer du col de l'utérus sont également disponibles au service de la jante féminine. A la suite de cette visite guidée, le préfet d'Arta a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de cette caravane pour leur sacrifice sur l'autel de l'amélioration de la santé et du bien-être de la population d'Arta qui bénéficie de cette stratégie de la proximité et de facilitation d'accès aux prestations spécialisées. Et le directeur des régions sanitaires, Ahmed Saïd, et le responsable de l'hôpital régional d'Arta, Ahmed Abdoujama, ont tous deux salué le partenariat efficace entre le ministère de la Santé et la CNSS en mettant en exergue les grandes lignes et les objectifs de cette mission. Nous les écoutons. Nous avons commencé la caravane qui est députée aujourd'hui même jusqu'au 15. Nous sommes très heureux d'accueillir cet événement au sein de notre hôpital. Nous sommes en collaboration avec le ministère de la Santé et nous qui sommes la CNSS. Aujourd'hui, la journée s'est avérée fructueuse et ça s'est très bien passé. J'espère que les patients vont bénéficier de ce soin. Toujours de nouvelles nationales, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Yonetani, connaît se déplacer à Arraha dans la région d'Ali Sabie pour assister à la cérémonie d'inauguration de quatre citènes enterrées au village de Beille, d'Ailailé, d'Arraha et de Golbi, situé à Holhol. A son arrivée sur les lieux, le diplomate japonais a été accueilli chaleureusement par le premier adjoint du préfet de la région d'Ali Sabie, Mohamed Abbas, et du vice-président du conseil régional ainsi que des habitants du secteur. Les habitants de ces villages parcouraient à la source d'eau qui s'est située à plus de 10 km de leur lieu de résidence. Les citènes enterrées, construites par le projet, permettent donc de faciliter l'accès à l'eau auprès de 1 200 habitants de quatre villages. Le contrat du don pour le projet a été signé le 19 mars 2017 dans le cadre du micro-projet communautaire et de proximité contribuant à la sécurité humaine du gouvernement du Japon. Le montant du projet s'élève à 77 590 dollars, soit environ 13,7 millions de nos francs. Le Japon a financé jusqu'à présent 43 projets dans le cadre du micro-projet communautaire pour un montant total d'environ 282 millions de yens, soit environ 2,54 millions de dollars américains. Et toujours en nouvelle nation, donc dans leurs interventions respectives, l'ambassadeur du Japon à Djibouti et l'adjoint du préfet de la région se sont rejouis de l'inauguration de ces citernes enterrées. Nous les écoutons. L'honneur m'a choisi de participer à l'inauguration des quatre sites dans le secteur de Hal-Hol. Ce projet, qui est un don du Japon, initié dans le cadre de lutte contre la soif dans les milieux ruraux, répond favorablement aux atteintes de la population nomade, qui est des transimmenses. Je tiens à vous rappeler que ce site est à 10 à 15 kilomètres de pointe d'eau avoisinante. Nous, les nomades, vont désormais bénéficier sur place quatre citernes enterrées. Merci d'être venus si nombreux pour cette inauguration de citernes enterrées, que nous avons soutenu l'initiative locale pour répondre aux besoins de la population. En effet, on connaît bien que c'est un don du peuple japonais par le biais du gouvernement et de l'ambassade du Japon. Mais ce qui est important, c'est que nous soutenons cette initiative locale et les gens qui travaillent ensemble pour la construction, pour la gestion et pour le maintien, la sauvegarde de cette structure. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une campagne de promotion des valeurs prônées par la déclaration des services aux citoyens organisée par le ministère du Travail s'est enfin finalisée dans la région d'Odikil. Cette campagne initiée dans toutes les régions de l'intérieur, ainsi que dans la capitale. Le programme de travail a été établi par le secrétariat exécutif en charge de la réforme de l'administration. En collaboration avec l'INAP, le secrétariat exécutif accompagne le changement en dispensant des formations sur le leadership transformationnel pour implanter les méthodes de travail aptes à faire émerger un service public de qualité pour les agents des collectivités locales. Ce propos, cet atelier a regroupé tous les jeunes de différentes associations et de la société civile, les responsables de la région tels que le préfet adjoint, le président du conseil régional et les services déconcentrés. Le gouvernement en premier lieu, le président de la République, son excellent spécialisme Al-Marguerle, à travers, bien sûr, le ministère du Travail, de la réforme de l'administration, a initié toute une direction, en amant à sa tête, bien sûr, un secrétariat exécutif, pour pouvoir réformer, rectifier le tir là où ça ne va pas. Je pense que, par exemple, moi, en tant qu'acteur de la décentralisation, nous avons des corrélations ou bien un lien très direct entre le fait de vouloir bien fournir des services de qualité à nos administrés, c'est l'objectif numéro un même de la décentralisation. Il faut que, par exemple, dans les différents chefs-lieux, on trouve toutes les prestations de services, ce qu'on appelle d'abord la déconcentration, formation claire sur la nature des services ouverts, les modes de prestation et la procédure à suivre par les citoyens pour exprimer leur insatisfaction. Elle aide également les citoyens à connaître et à faire valoir leurs droits. Actuellement, la formation de leadership transformationnel, qui s'ajoute, doit compléter aussi cette formation. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardouz Roussel. Bonjour, Fardouz. Bonjour, madame. Alors, Fardouz, en Syrie, réunion, donc, aujourd'hui, du Conseil de sécurité sur une trêve humanitaire. Effectivement, donc, le Conseil de sécurité, Ahmad, a prévu une réunion en huis clos, avec, donc, pour une trêve humanitaire, d'un mot réclamé par les représentants de l'agence de l'ONU basée à Damas. Cette réunion a été demandée par la Suède et le Coët, alors que des dizaines de civils ont péri hier sous des bombes de l'armée de l'air syrienne et russe, qui frappent sans relâche depuis trois jours l'enclave rebelle de Ghouta. Donc, en Syrie, plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, dont plus de 6 millions de déplacés dans le pays. Le conflit qui déchire, donc, la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340 000 morts, en brasant plusieurs francs et impliquant acteurs locaux et étrangers, mais aussi des groupes J.A.N.S.A.M. Et, séisme, donc, à Taïwan, au moins 10 morts, mais les recherches se poursuivent toujours fort douce. Tout à fait, donc, plusieurs répliques sismiques ont frappé aujourd'hui. Donc, la ville de Vulien, à Taïwan, où le bulan du tremblement de terre, de mardi soir, s'est alors dit à 10 morts et de 66 blessés. Les autorités recensent également 265 blessés. Les recherches se poursuivent. Ces opérations de sauvetage sont compliquées par le fait que ce port pittoresque de la côte orientale, l'une des destinations touristiques les plus connues de Taïwan, est sécuée par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre de magnitude 6,4 de mardi soir. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bien sûr un excellent week-end sur Télé-Jabouti.